Je bénis le Seigneur Dieu des âmes pour sa bonté et sa fidélité dans nos vies. Je leur rends tout l'honneur et la gloire, car c'est un Dieu qui change l'histoire de ses enfants. De la boue, il nous enlève. De l'Egypte, il nous enlève. De l'incrédulité, de l'ignorance, il nous enlève pour changer notre histoire. Pour nous donner en même temps son esprit saint, sa sagesse, son intelligence, son amour et sa grandeur. Parce que c'est un roi, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Parce que rien ni personne ne peut être égalé ou égal à lui. Et personne ne peut s'égaler à lui. Personne sous la terre, personne sous la terre, personne dans les cieux. Il reste l'unique, le vrai et le seul Dieu. C'est pour ça que je vais chanter ce cantique qui résume la grandeur et la puissance du Seigneur Jésus. Pour ses hauts faits, pour ses bienfaits, pour tout ce qu'il peut faire dans nos vies. En même temps pour son amour incommensurable, son amour qui ne peut se contenir, son amour qui ne peut se mesurer. Son amour qui n'a ni hauteur, ni lajeur, ni profondeur. Parce qu'il est Dieu. Il est ce qu'on appelle le vent. Il est l'esprit, l'esprit de vie. Il est la vie par excellence. Donc je bénis ce Dieu merveilleux. Je bénis ce Dieu glorieux. Je bénis ce Dieu qui est venu à moi. Moi qui suis un grain de sable. Il a fait de moi sa sévante, sa sévante, la fille d'Abraham. Car c'est lui-même qui est Abraham. Et je ne peux que le bénir, je ne peux que le rendre grâce. Parce que c'est un Dieu qui n'a point d'égal. C'est un Dieu qui n'a point d'ombre de variation. C'est un Dieu qui est incomparable. C'est celui qui prend la forme de toutes choses. Oh, pour parler à ses enfants. Il a dit, la nature ne nous enseigne-t-elle pas. Parce que lui seul, il a créé toutes choses. Il est ce qu'on appelle l'architecte par excellence. Il est le potier par excellence. Il est le Dieu véritable par excellence. Oh, il est le chemin, la vérité, la vie. Il est celui qui délivre. Il est celui qui restaure. Il est celui qui guérit. Il est celui qui appelle à l'existence et qui n'existe pas. Il est celui qui change les temps et les circonstances. Il est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin de toutes choses. Il est celui qui donne la vie aux morts. Il est celui qui ressuscite les morts. Il est celui qui fend la main en deux. Il fait des choses miraculeuses et merveilleuses pour sa gloire. Oh, Seigneur, comment ne pas te rendre grâce. Comment ne pas te rendre gloire pour ta bonté, ta fidélité. Comment ne pas te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour tes serviteurs et tes servantes. Père éternel que tu utilises puissamment pour ton œuvre. Pour, Seigneur Jésus, libérer les captifs. Délivrer les opprimés au Père éternel et donner la guérison à ceux qui en ont besoin. Parce que c'est toi qui guéris les cœurs brisés. C'est toi qui annonces la bonne nouvelle. C'est toi, Seigneur Jésus, qui dis les choses merveilleuses. Et ton nom, c'est fais tout à merveille. Tu fais tout à merveille, Seigneur. Je ne peux que te rendre grâce. Je ne peux que te dire merci. Et je vais chanter ce cantique pour te rendre grâce, Père éternel. Je te dis merci pour ta bonté et ta fidélité dans ma vie. Je te dis merci pour ce grand amour dont tu me portes, Seigneur Jésus. Et dont tu nous fortifies tous autant que nous sommes. Tes serviteurs et tes servantes. Père éternel, je peux que te dire merci. Je peux que te dire merci, Père éternel. Oh Père éternel, pour l'humilité que tu mets dans le cœur de ton serviteur. Oh Père éternel, oh Dieu Tout-Puissant, je ne peux que te dire merci. Enseigne-nous à être comme lui. Enseigne-nous à avoir cette humilité, Père éternel, que toi-même, tu es capable de déverser dans les cœurs, de déverser dans les profondeurs des âmes. Oh Père éternel, et ton amour recommencera pour nous, tes brébis dont nous sommes, Père éternel. Je te rends tout l'honneur et la gloire. Sois béni, sois élevé, sois magnifié au siècle des siècles. Oh Seigneur Jésus, à toi que je rends tout l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Changez mon histoire, oh Jésus a changé mon histoire. Changez mon histoire, oh Jésus va changer notre histoire. Il a essuyé mes larmes, Jésus a changé mon histoire. Changez ta vie, oh Jésus va changer ta vie. Changez notre histoire, oh Jésus va changer ta vie. Il a essuyé tes larmes, Jésus va changer ta vie. Changez notre histoire, oh Jésus va changer notre histoire. Changez ta vie, oh Jésus va changer ta vie. Jésus va changer ta vie. Changez ta vie, Jésus va changer ta vie. Il va essuyer tes larmes, Jésus va changer ta vie. Il va essuyer tes larmes, Jésus va nettoyer ta robe. Il va essuyer tes larmes, Jésus va changer ta vie. Il va essuyer tes larmes, Jésus va changer ta vie. Changez, 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 changez. Gloire à Jésus Christ de Nazareth, celui qui change toute chose, celui qui a changé la vie d'Abraham, celui qui a changé la vie d'Isaac, celui qui a changé la vie d'Israël, celui qui a changé la vie de tous ses prophètes, de tous ses prophétesses, de tous ses enfants, de tous ses brébis. C'est lui qui change toute chose, il fait toute chose bonne à son temps. Il est la lumière de ce monde, il est le salut de ce monde, il est le sel de la terre. Il est celui qui est inégalable. Que son nom soit toujours élevé, que son nom soit toujours magnifié, que ton nom soit toujours honoré au milieu de son peuple, que son nom soit toujours béni au siècle des siècles. Amen. Par tu es la source d'eau qui rassasie mon aide.